J1. Elle n'a pas bien compris ce qui lui arrivait. Elle s'est évidemment imaginée le pire, tomber malade, mourir. Elle n'est pas mère de famille, PDG, ni soignante. D'une utilité restreinte à la société, son existence n'est pas prioritaire pour un respirateur et un lit en salle de réanimation. J2. Son père l'appelle pour lui expliquer que ses choix de vie, qui l'ont rendu précaire, n'étaient pas raisonnables, pas judicieux, pas réfléchis. Il lui a fait un virement de 200 euros. Elle aimerait lui renvoyer ses 200 euros. J3. L'agence immobilière du studio qu'elle loue lui envoie un email pour réguler les charges. 173 euros à payer sous 10 jours. Et une note précisant que les loyers sont dus durant toute la période de confinement. J4. Sa sœur aînée l'appelle pour lui dire de faire des réserves de pâtes, de PQ, de pain de mie, parce qu'on ne sait jamais. Il faut savoir prévoir. J5. Elle imagine pire que le pire. Sortir faire ses courses. Se toucher le visage par inadvertance. Poser sa main sur un paquet de biscottes. Le rayon pain de mie et vide depuis deux jours. Reposer le paquet de biscottes dans le rayon. Une vieille dame, asthmatique et adorable comme sa voisine du premier, achète ensuite le paquet de biscottes. Et comme on ne peut pas laver un emballage en carton, la vieille dame adorable se contamine, tombe malade et meurt. Entièrement par sa faute. J6. Elle est sûre d'être porte saine. Elle se sent patraque. Pas malade, mais sûrement contaminée. La chatte miaule pour sortir. Cinq jours qu'elle ne la laisse plus s'aérer dans la cour. Elle se demande si on peut attraper le virus en marchant dehors. Imagine que quelqu'un cracherait dans la rue. Quelqu'un de malade, mais qui ne le saurait pas. Un simple glavio. Elle marcherait dans le glavio. Sans s'en apercevoir. Rentrerait chez elle. Ne penserait pas à enlever tout de suite ses chaussures. Infecterait son sol. Semelle sur le carrelage. Sa chatte à poils longs se roulerait sur le sol. Elle caresserait son chat. Et ne penserait pas à se laver les mains. Se rongerait un ongle. La voilà infectée. J7. La chatte est contaminée. Elle en est presque sûre. La chatte respire péniblement, vautrée sur le carrelage. J8. Comme elle a confiné sa chatte avec elle dans l'appartement, le collier antipus est devenu inutile. Elle coupe le collier. La chatte se met alors à respirer tout à fait normalement. Le collier était trop serré. J9. Elle se demande si ça vaut encore vraiment la peine de se laver les cheveux. Elle n'a pas mis une seule touche de maquillage sur son visage depuis une semaine et porte nuit et jour le même survêtement, dans lequel son corps est parfaitement à l'aise. J10. Elle croise son reflet dans la salle de bain, tout à fait par hasard, en se lavant les mains. Ne se reconnaît pas. Le visage ainsi nu, les cheveux attachés et plaqués au sébum. Les poils sur ses jambes commencent à faire long. J11. Elle regarde des tutoriels sur YouTube pour apprendre à se raser les côtés de la tête avec un seul miroir et sans aide extérieure. J12. Au lieu de s'acheter des bandes d'épilatoire, elle achète une tondeuse au grand supermarché. Elle culpabilise un peu en se disant que ce n'est sûrement pas dans la liste des biens de première nécessité. Alors, elle achète aussi un paquet de biscottes et des croquettes pour la chatte. J13. Elle émette les biscottes sur le bord de sa fenêtre pour que viennent les oiseaux, faire de l'animation car la chatte s'ennuie. La vieille dame du premier a un visage surpris lorsqu'elle lui dit bonjour en se penchant à sa fenêtre. Elle ne la reconnaît pas. Mais ce n'est pas Alzheimer, c'est que le rasage des côtés n'était pas symétrique. Alors elle s'est fait la totale, boule à zéro, comme dirait son père. Elle ne prend plus ses appels en visio, mais poste des selfies de sa nouvelle tête sur les réseaux sociaux, depuis un nouveau compte, depuis un nouveau nom. Elle n'a plus de biscottes. J14. Elle se demande si c'est une bonne ou une mauvaise chose d'être confinée seule avec sa chatte. J15. Elle se réveille affamée. Mais au lieu de faire les courses à la première heure avant que vienne la queue, elle se masturbe au lit, bien au chaud sous la couette. Celle l'a prise au réveil. La chatte se trimbalait avec les reins cambrés et miaulait d'un air vraiment désespéré. Elle s'est rappelée alors qu'elle a des mamelons, un clitoris et un vagin parfaitement aptes à se gorger de sang, se dresser, se lubrifier et décharger en elle des ondes de plaisir. Elle s'est fait jouir avant même que le vibro ait eu le temps de recharger. J16. Elle se demande comment sera le monde et comment elle sera, elle, à la fin du confinement. Elle caresse avec contentement le duvet vigoureux qui recouvre ses cuisses, ses mollets. Sa toison pubienne commence à boucler. Elle y en mêle ses doigts, passe une paume ravie sur son crâne râpeux, à la peau qui frémit au moindre courant d'air. Elle ne savait pas que le cuir chevelu est une zone érogène. J17. Elle filme un tutoriel sur la masturbation avec son téléphone qu'elle poste sur Youtube via son nouveau profil. Et sur Insta, elle met des photos de ses poils, beaux comme une forêt vierge. J18. Elle ne prend plus d'appel de son père ou sa sœur. Elle se branle sous les draps. J19. Elle écrit un email à sa mère pour lui dire que, vraiment, la jouissance n'a pas de lien avéré avec le coït, le rapport bite-vagin. Elle lui envoie un lien vers un site de sextoy vegan et coffrène-lui en lui recommandant un bon vibromasseur à usage externe, avec pour instruction de ne pas se décourager au bout de dix minutes, car la plupart des gens nés avec un clitoris mettent au moins vingt minutes à atteindre l'orgasme par une stimulation continue et soutenue. Il n'y a plus de biscottes depuis maintenant trois jours. J20. Elle se branle assise dans sa cuisine vide. Sa mère ne répond pas à son email. J21. Elle se branle debout et mange les croquettes de la chatte. J22. Elle se branle aussi à quatre pattes. J23. Sous la douche, sur une chaise. J24. Il n'y a plus de croquettes. Sa mère n'a toujours pas répondu à son email. J25. Aujourd'hui, il fait beau. Elle enfile des chaussures par acheter des croquettes. L'air frais du printemps caresse doucement son crâne, les poils de ses mollets. La vieille dame du premier promène son petit chien et lui fait un sourire. Le chien gronde, elle sent le fauve et elle adore ça. J26. Chaque parcelle du studio est saturée d'orgasme. Les murs suintes et elle dort. J27. La chatte en a eu marre de guetter le ciel par la fenêtre et s'est fait la malle par le balcon du dessous. On l'entend miauler de joie jusqu'au troisième. J28. Les messages téléphoniques inquiets s'empilent sur son répondeur. Son compte Insta et Youtube ont été censurés. Elle se branle en regardant le ciel par la fenêtre. Elle répond en miaulant à la chatte ravie qui gambade dans l'herbe, trois étages plus bas. J29. Elle mange la pâté que la vieille dame lui laisse le soir devant sa porte, inquiète d'entendre gémir et miauler dans tout l'immeuble depuis plusieurs jours. J30. Elle envoie finalement un texto à son père et à sa sœur aînée. Ne vous inquiétez pas, je me porte à merveille et ma chatte va très bien. Son père lui répond. Ta mère me dit de te dire qu'elle te remercie. Je ne sais pas de quoi.